Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois consulter l'oracle de Béline afin de savoir qui sera votre prochain amoureux ou amoureuse, avec qui vous allez entretenir une relation. Alors je vous laisse tout d'abord vous concentrer sur la question. Demandez-vous bien qui sera votre prochain amoureux ou amoureuse et je vous laisse choisir une des trois pierres. La première étant l'œil de tigre, la deuxième le quartz et la troisième la malachite. On va commencer avec la pierre œil de tigre. Et je vais battre les cartes et voir qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse de tous ceux qui ont choisi cette pierre. Donc pour l'œil de tigre, qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse pour les personnes ayant choisi la pierre de tigre. Qui sera le prochain amoureux ou amoureuse pour les pierres ayant. Les personnes ayant choisi la pierre œil de tigre. Je vais couper mon jeu en deux. Donc c'est une personne déjà qui aura une situation financière assez correcte, j'ai envie de vous dire, une personne qui est très stable au niveau professionnel. Donc ce n'est pas une personne qui aura un CDD ou qui sera intérimaire. Je vois une personne qui serait stable déjà, premièrement. Ensuite je vais tirer quatre cartes. Qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse des personnes ayant choisi la pierre œil de tigre. Qui sera le prochain amoureuse ? Qui sera le prochain amoureuse ? Qui sera le prochain amoureuse ? Oh ! Très bien. Alors c'est une personne qui a eu un passé extrêmement douloureux. Très très douloureux au niveau familial. Mauvaise entente avec les parents, divorce. Mais qui est tout de même actuellement quelqu'un d'assez, comment vous dire, qui a retenu de son passé. Il a retrouvé une certaine quiétude avec des origines. Je vois quelqu'un qui a aussi beaucoup d'origines lointaines, au-delà des mers. Donc comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui est extrêmement réfléchi et qui a tout de même une situation correcte. Ah ! Quelqu'un qui viendrait aussi de la campagne. Très bien. La petite ville d'ailleurs. Une toute petite ville qui aurait fait qu'ils soient assez confinés et qu'énormément, énormément de personnes... Comment vous dire ? Dans une petite ville, on a tendance à beaucoup parler si un enfant en fait mal, ceci ou cela. Il a été un petit peu dans ce système-là. Ça a été très très difficile son adolescence, j'ai l'impression. Il n'a pas été libre du tout. Il y a eu beaucoup beaucoup de soucis avec sa famille. Et au niveau de ses fréquentations, il a aussi eu des mauvaises fréquentations. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui a passé une très très mauvaise adolescence, quoi qu'il en soit. Comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a actuellement une situation qui est correcte au niveau du travail. Je vois une personne qui travaillerait dans tout ce qui est le commerce. Commerce, trafic, quelque chose avec des échanges. Et comme je vous disais, il y a toujours ce problème au niveau du passé. Ça peut le rendre aussi assez mauvais d'en reparler. Ce n'est pas quelque chose qu'il a envie d'évoquer. Mais c'est une personne en soi qui est très passionnée avec vous, qui vous donnera quand même des nouvelles assez souvent, qui est très 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 fougueux malgré un mauvais caractère. Et quelqu'un que généralement beaucoup de personnes aiment, qui est très social. Donc voilà ce que je peux vous dire déjà pour le groupe avec l'œil de tigre. Cette personne-ci aura ce trait de caractère. J'espère que ce tirage vous parle. Essayez de voir autour de vous si vous connaissez quelqu'un qui est un petit peu dans ses caractéristiques-ci, avec des origines lointaines ou au-delà des mers, qui aurait eu un passé difficile avec ses parents, même au niveau fréquentation, qui a un travail assez stable. Je vois quelque chose de stable avec du trafic. Et quelqu'un d'assez fougueux, qui peut quelquefois avoir mauvais caractère et dire des mots mauvais, mais ensuite regretté. Mais sachez qu'il a tout de même très bon cœur et il est très très apprécié. Voilà pour le premier groupe, on va dire. Nous allons ensuite passer à ceux qui ont choisi le quartz, ou celle, bien entendu. Je vais battre les cartes. Qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse, ou tous ceux qui ont choisi le quartz. Qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse, tous ceux qui ont choisi le quartz. Qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse, tous ceux qui ont choisi le quartz. Très bien. On coupe en deux. là nous tombons sur quelqu'un de complètement différent quelqu'un qui devrait vous ramener plus vers la notion de famille je vois la notion de famille de changement, quelque chose qui il va vous apporter du changement et si vous n'êtes pas justement très très famille et bien il va vous faire changer d'idée alors nous avons tiré 4 cartes qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse pour ceux qui sont choisis le quartz qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse pour ceux qui ont choisi le quartz qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse pour ceux qui sont choisis le quartz alors qu'avons nous là oui donc je vois quelqu'un qui est extrêmement énormément famille et qui voudra avoir sa famille à lui là si vous ne voulez pas d'enfant je dois vous avouer que ça va un petit peu coincé entre vous c'est une personne aussi qui a eu beaucoup de difficultés financières donc ça peut être lui ou ça peut être sa famille qui a eu des soucis de ce côté là donc comme je vous disais qu'il y a énormément de valeur familiale c'est quelqu'un qui vous apportera beaucoup de choses il vous apprendra énormément alors cette personne a vraiment eu beaucoup 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 de problèmes aussi par rapport à l'argent dans sa famille peut-être même qu'ils ont dû à un moment donné partir déménager ou même lui-même il a eu un souci il a dû tout repartir à zéro ouais je vois l'homme donc soit c'est lui soit c'est son père qui a vraiment dû tout 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 arrêter ça peut être son entreprise ou l'entreprise de ses parents qui n'a pas fonctionné et ils ont dû avoir un nouveau départ c'est une personne qui veut toujours avoir un bon fond aider les autres mais qui se fait souvent malheureusement aussi avoir je vois qu'il se fait souvent avoir trop de gentillesse qui émane de lui ce qui est un petit peu entre guillemets c'est un avantage d'être très gentil mais dans d'autres cas ça peut être un des avantages et c'est ce qui lui ressemble ce qui ressemble aussi à cette femme suivant si vous êtes un homme ou une femme vous qui regardez cette vidéo quelqu'un qui n'est pas forcément sur le physique qui vous acceptera comme vous êtes oui je vois il a aussi eu un problème de divorce alors est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents alors très clairement il s'agit de lui alors soit cette personne est en cours de divorce ou veut divorcer ou peut-être vous êtes dans une situation où vous souhaitez être ensemble mais il est encore engagé à une autre femme donc sachez qu'en tout cas si c'est le cas et bien vous allez avoir une prochaine relation avec cette personne ce sera votre prochain amoureux ou amoureuse une personne qui est en train de divorcer qui avait créé sa société ou sinon une personne de son entourage son papa qui aurait pu créer une société qui malheureusement n'a pas fonctionné qui a eu du coup un nouveau départ un déménagement un déplacement quelqu'un qui a été extrêmement gentil mais dont malheureusement on a abusé de sa gentillesse qui ne regardera pas que votre physique sachez que c'est vraiment quelqu'un qui ne regardera pas que votre physique est vraiment très très gentil moi je vois vraiment une bonne personne bon après comme je vous disais c'est plus l'argent qui l'a un petit peu comment dire qui l'a impacté et actuellement cette personne est en couple ou est en cours de divorce nous allons finir avec la malachite donc tous ceux qui ont choisi la petite pierre comme ceci verte qui est juste magnifique et je vais battre les cartes alors qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse de tous ceux qui ont choisi la malachite qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse de tous ceux qui ont choisi la malachite qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse de tous ceux qui ont choisi la malachite qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse qui ont choisi la malachite très bien je coupe en deux bon j'ai envie de vous dire que la prochaine personne qui fera partie de votre vie ça va être un petit peu compliqué dans le sens où elle ne voudra pas se donner complètement déjà j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut-être prête ses sous ou sinon qui a peur de donner au niveau sentiments vous allez me chercher quelqu'un de compliqué à ce que je vois alors c'est parti pour 4 cartes qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse pour tous ceux qui ont choisi la malachite qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse pour tous ceux qui ont choisi la malachite qui sera le prochain ou la prochaine amoureuse pour tous ceux qui ont choisi la malachite et bien au premier abord je peux vous dire que c'est quelqu'un que vous avez eu au niveau amitié donc c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà maintenant et avec qui vous avez eu une belle amitié ou que vous avez encore d'ailleurs une belle amitié ah une amitié mais qui s'est peut-être un petit peu mal un petit peu mal terminée bizarrement on va profondir cela alors il peut s'agir du fait qu'une personne est amoureuse de l'autre et l'autre non et ça a créé en quelque sorte un petit blocage mais je vois le retour de cette personne alors ça peut être aussi un ex soit c'est un ami ou un ex avec qui ça ne s'est pas très bien passé l'un n'était pas amoureux ou tout simplement il y a eu des soucis entre vous ça s'est terminé et il y a un retour donc c'est quelqu'un que vous connaissez soit un ami soit un ex c'est quelqu'un qui aime beaucoup comment vous dire qui déteste l'injustice on voit qu'il aime s'imposer et quand il sait quelque chose ou il découvre quelque chose il est déterminé en tout cas c'est quelqu'un de très 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 déterminé très passionné également malgré qu'il se retient je vois beaucoup de retenues alors peut-être aussi quelqu'un qui a rencontré qui a rencontré beaucoup de d'autres partenaires dans sa vie qui était plus axé sur des choses qui étaient futiles avant et par la suite peut-être qu'il va rechercher quelque chose de plus sérieux il va se retourner ou elle va se retourner vers vous en tout cas il y a un changement de décision qui fait que cette personne revient vers vous alors est-ce qu'il n'y aurait pas eu une autre tromperie je suis en train de me demander si c'est votre ex qu'un des deux aurait trompé l'un ou l'autre ou qui a décidé d'arrêter et qui maintenant regrette je vois vraiment ce ceci soit le fait de perdre quelqu'un ou le fait de trahir la personne mais quoi qu'il en soit on dit souvent qu'on ne peut pas reprendre avec des ex ou avec quelqu'un qui ne voulait pas de nous et bien je peux vous assurer que vous allez être avec cette personne-ci c'est la destinée vous n'allez pas y échapper vous allez entamer une relation ensemble voilà mais écoutez j'espère en tout cas que ce tirage vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé si vous avez des questions que vous avez envie que j'aborde dites-le moi également avec plaisir je réaliserai des tirages sur ces questions-ci et puis sur ce je vous souhaite une très très belle journée je vous souhaite je vous souhaite